bonsoir nous sommes dimanche soir c'est un nouvel épisode de vlog le vlog du dimanche soir je m'appelle bertrand carbonneau alias armo chopin je suis professeur de musique j'enseigne essentiellement le piano l'harmonica mais cet épisode de vlog le vlog du dimanche soir est consacré exclusivement à l'harmonica j'ai créé une école de musique une école internationale d'harmonica qui regroupe des élèves plusieurs dizaines d'élèves dans le monde entier bon pas dans tous les pays du monde enfin bon en france en Belgique au luxembourg au canada au cathare voilà un peu partout dans le monde en algérie au maroc etc bon je peux pas vous faire la liste de tous les pays mais bon c'est vrai c'est sympa quand même de voir que par internet ça permet de regrouper des gens du monde entier de pouvoir communiquer tout ça ensemble et donc c'est une école qui vous propose des cours privés mais aussi des formations en ligne des cours collectifs des ateliers des espaces publics des stages etc donc il y a vraiment beaucoup à faire si vous êtes complètement débutant vous êtes au bon endroit et puis si vous savez déjà jouer un peu d'harmonica que vous voulez progresser vous êtes aussi au bon endroit par contre je m'attresse pas aux professionnels c'est juste que bon voilà j'ai une vraie passion pour la transmission envers les débutants et même ceux qui ont déjà un certain niveau qui veulent progresser voilà c'est ma passion j'aime transmettre et j'adore m'adresser en priorité aux débutants parce que pour moi il n'y a rien de mieux qu'une personne qui me dit bah écoutez j'ai toujours voulu faire de la musique toute ma vie mais j'ai jamais vraiment osé ou alors bon bah j'ai pas trouvé les bons profs ou j'ai même pas trouvé de profs du tout j'ai pas trouvé les bons cours enfin voilà j'ai hésité j'ai fait un peu de guitare ou un peu de piano dans ma jeunesse bon finalement les circonstances de la vie ont fait que bref là j'ai vraiment envie de me mettre à la musique ben là je me dis moi c'est hyper motivant pour moi du coup c'est un c'est un plaisir une fierté pour moi de de faire en sorte de pouvoir enfin de pouvoir permettre à ce futur élève de réaliser son rêve de jouer de la musique et de se trouver libre de jouer du petit instrument quand ça lui plaît d'avoir l'harmonica dans sa poche bon là j'ai pas de poche mais enfin vous imaginez d'avoir l'harmonica dans sa poche et de pouvoir le sortir quand il est dans un moment de solitude ou avec ses amis avec ses enfants ses petits enfants enfin pour moi c'est un vrai bonheur de transmettre la musique en priorité aux débutants donc j'ai créé beaucoup beaucoup de cours pour les débutants donc si c'est votre cas soyez le bienvenu ce soir nous allons parler de la reprise des vidéos du samedi midi vous êtes plusieurs en avoir parlé et je vais faire je vais vous faire une proposition ce soir qui à mon avis va beaucoup vous intéresser voilà donc bienvenue dans ce nouvel épisode de VLOG merci 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 Sous-titrage ST' 501 Alors, avant de vous dévoiler ma proposition, ma toute nouvelle proposition, tout d'abord, si ce n'est déjà fait, hop là, en bas à gauche, vous avez un bouton s'abonner. Donc c'est pas mal de vous abonner à la chaîne, pourquoi ? Parce que vous pouvez recevoir par e-mail une notification vous disant, tiens, il y a du nouveau sur la chaîne d'Armo Chopin. Armo Chopin, c'est moi, je m'appelle Bertrand Carbonneau, mais alias Armo Chopin. Voilà, donc la chaîne d'Armo Chopin, c'est quoi ? C'est des 90% d'harmonica et 10% du piano, pour l'instant en tout cas. Et il va même y avoir quelques chansons, puisque j'écris aussi des chansons, je suis aussi auteur, auteur-compositeur et arrangeur, et donc j'ai écrit des centaines de chansons, et bon, je ne suis pas un grand chanteur, vous allez vite vous en rendre compte, mais bon, ça m'amuse d'écrire des chansons, et puis voilà, de faire marrer les autres, ou d'émouvoir les autres parfois, de temps en temps. J'ai des chansons parfois qui sont un peu sentimentales, un peu nostalgiques, et puis la plupart quand même que j'écris pour faire marrer le public. Bon, ben voilà, donc c'est sous le pseudonyme d'Acide Bertrand, d'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous reparler de ça un peu plus tard, mais disons qu'à 90%, vous avez des vidéos quand même sur l'harmonica. Ok, donc, alors, avant de vous parler de la vidéo du samedi midi, je vais vous parler de quelque chose, et là, je vais vous engueuler. Ah oui, Armo Chopin n'est pas très content. Eh ben, vous ne commentez jamais mes vidéos. C'est pas bien, alors. Et les articles, vous ne les commentez pas non plus beaucoup. Et je ne vois pas beaucoup de partage sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, soit vous ne savez pas faire, à ce moment-là, n'hésitez pas à me poser la question, mais si vous savez faire, pourquoi vous ne vous dites rien ? Ah oui, je sais. Je sais. Un élève m'en a parlé récemment, il m'a dit, mais attendez, vous êtes le prof ? Nous, on est juste l'élève, quoi. Enfin, on ne va quand même pas vous dire, attention, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Mais pourquoi ? Pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, je ne vous demande pas de critiquer les qualités pédagogiques dont je fais preuve. Non, ben, je plaisante. Mais bon, après, si vous n'aimez pas ma pédagogie, vous pouvez le dire aussi, évidemment. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on fasse connaissance les uns avec les autres. Bon, les élèves, je les connais. Si vous êtes élève, bon, ben, je ne connais pas tout de votre vie. Bon, ça ne m'intéresse pas non plus à tout. Enfin, je veux dire, votre vie privée, c'est votre vie privée. Encore que certains, forcément, à force de se côtoyer, forcément, connaissent un petit peu notre vie privée, voilà, entre guillemets, assez rapidement, quand même. Mais je sais qui est marié, qui est célibataire. Bon, enfin, la plupart, forcément, quand on parle ensemble, forcément, il y a des choses qu'on dévoile. Bon, c'est normal, ça. Mais, enfin, voilà, je ne cherche pas à connaître la vie intime de mes élèves. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est où ils en sont, ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent progresser. Enfin, ce dont ils ont besoin, enfin, j'essaye, enfin, plutôt, je sais ce que vous aimeriez faire, je connais vos difficultés, et moi, je sais ce dont vous avez besoin. Voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve. Bon, et c'est ça le principal. Mais il y a 3500 abonnés sur le site armoidatojas.com. Donc, armoidatojas.com, c'est le site de l'école d'Harmonica. Il y a 3500 abonnés, mais c'est des personnes avec qui je communique peu. Et moi, je souhaite qu'on puisse communiquer encore plus ensemble. Donc, si je fais toutes ces vidéos sur YouTube, les Agora, le vlog dimanche soir, etc., en fait, c'est aussi pour communiquer avec vous. Et donc, si vous aimez ce que je fais, il ne faut pas hésiter à mettre des pouces en l'air, des pouces bleus. Et si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à mettre des pouces en bas, des pouces noirs, quoi. Je ne prendrai pas mal si je vois qu'il y a plein de pouces noirs. Je préfère voir plein de pouces noirs et plein de commentaires constructifs. Évidemment, si c'est pour mettre des insultes, bon, là, évidemment, ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Mais si vous n'aimez pas ce que je fais et que vous dites, « Ouais, mais je n'aime pas trop ça, ou ça, ça ne me plaît pas tellement parce que je préférerais que vous fassiez ça », moi, ça me donne des idées, ça me donne des infos, parce que je me dis, « Bon, voilà, voici le public que j'ai en face de moi, puisque je ne peux pas savoir qui est derrière chaque écran. » « Je ne vous ai jamais vu, si vous n'avez jamais pris de cours avec moi, je ne peux pas savoir qui vous êtes. » Donc, ça, c'est très important. La semaine dernière, j'ai passé du temps à… Donc, je ne dis pas le temps que je passe. Moi, je passe, enfin, je dis souvent que je travaille 72 heures par semaine. Je pense qu'en ce moment, je suis plutôt à 84 heures. Bon, enfin, voilà, je fais entre 10 et 12 heures de travail par jour en moyenne. Mais je ne vais pas m'en plaindre. C'est ma passion, j'adore ça, j'adore la musique, j'adore composer, j'adore transmettre mon savoir, donner des cours, former des débutants. Voilà, donc, je ne m'en plains pas. C'est juste que quand je travaille, par exemple, pour la semaine dernière, j'ai écrit un article quand même assez fourni, avec vraiment de la recherche sur la confiance en soi. J'ai tourné une vidéo. Donc, bon, tout ça, c'est énormément de travail. C'est toujours de travail complet. Et donc, j'ai rédigé une enquête également pour que ceux qui ont du mal à se lancer puissent accéder à l'enquête et y répondre et pouvoir être aidé. Je m'attendais quand même. Bon, vu le travail que j'ai amassé, je me suis dit, bon, ben voilà, je pense que ça va vous plaire. Je pensais que ça allait vous plaire et que, enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait 1000 réponses à l'enquête. Pourquoi pas, d'ailleurs, mais je m'attendais au moins une cinquantaine de personnes. Bon, il y a eu trois personnes qui ont répondu. Donc, je ne dis pas que c'est inutile, parce que ça m'a permis de toucher trois personnes. Et donc, ça permet aussi parfois de débloquer la situation d'au moins de trois élèves. Ce n'est pas plus mal, donc très bien. C'est juste que je me dis, bon, j'ai travaillé à peu près 16 heures, je crois, sur tout ça. 16 heures pour contacter trois élèves que, finalement, j'aurais peut-être pu contacter autrement. Je me dis, peut-être que c'est du temps de perdu. Donc, dans l'absolu, ce n'est pas que je ne veux pas travailler. C'est que si je fais, si je travaille pendant 16 heures à des choses qui vous plaisent et que vous avez vraiment envie de voir, des choses qui vous plaisent vraiment, je me dis, ok, je n'ai pas travaillé 16 heures pour rien, entre guillemets. Si je travaille pendant 16 heures et que, finalement, ce que je fais ne vous intéresse pas du tout, moi, j'ai envie de le savoir. Donc, est-ce que vous n'avez pas rempli l'enquête, vous n'avez rien commenté du tout, pas à partager l'article sur les réseaux sociaux parce que ça ne vous intéresse pas, parce que vous ne savez pas comment faire ? Voilà, donc tout ça, c'est vraiment important pour moi de le savoir. Donc, quand je fais une vidéo, de grâce, mettez un commentaire, soit sur le site, si vous regardez la vidéo sur le site, j'écris souvent des articles en lien avec les vidéos, donc vous pouvez commenter en bas, vous avez une zone de commentaire et vous pouvez commenter, poser des questions et faire des commentaires constructifs sur ce que je fais et me donner votre opinion, ou directement sur YouTube, donc sous la vidéo, si vous avez un compte Gmail, et bien, vous pouvez tout à fait, en vous connectant à votre compte Gmail, vous pouvez commenter la vidéo, quoi. Et pour moi, c'est hyper important parce que, ben voilà, ça fait qu'on a un échange ensemble et ça me permet de voir si ce que je fais vous plaît ou pas, est-ce que je continue de travailler autant sur certains sujets plutôt que d'autres, quoi. Moi, je peux vous, par exemple, je prends un exemple comme ça, mais si je me mets à vous faire plein de vidéos sur la musique sceptique et que finalement, la plupart des personnes qui vont sur mon site, enfin, il y a à peu près entre 5 000 et 6 000, parfois un peu plus, on va dire en gros 6 000 visites par mois, et que, ben finalement, je fais beaucoup de cours sur la musique sceptique et tout le monde me dit, mais attendez, la musique sceptique, enfin, c'est pas notre problème, nous, ce qu'on aime, c'est le blues et le rock, bon, ben voilà, moi, je préfère, à ce moment-là, j'arrête de vous parler de musique sceptique et je vous parle de blues puisque je peux vous donner des conseils et des cours en blues, en country, en musique sceptique, en chansons françaises, je vais y arriver, en chansons enfantine, enfin, en jazz, en bossa nova, en musique new age, en musique classique, en musique de film, enfin, je m'exprime dans pas mal de styles, bon, je suis musicien depuis l'âge de 7 ans, bon, ça fait bientôt 37 ans que je fais de la musique, j'ai remorganisé beaucoup, beaucoup d'infos, et comme je donne des cours depuis 25 ans et que je fais ça à temps plein depuis 14 ans, ben, voilà, j'en connais un rayon, donc j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous transmettre. Donc, encore une fois, l'idée, c'est pas d'arrêter de travailler, c'est de travailler pour que je sois le plus efficace possible. OK ? Là, j'ai regardé mes statistiques, je les ai ici, je les ai notées, rien que sur la chaîne YouTube, en une semaine, ah non, pardon, une semaine, pardon, par jour, tous les jours, il y a 350 vues, 350 nouvelles vues de vidéos. Donc, je me dis, bon, ben, voilà, c'est ce que je fais, il doit forcément vous intéresser. Il y a, en moyenne, donc ça, c'est les stats données par YouTube, en moyenne, il y a 16 heures de visionnage par jour, pas sur YouTube, en général, là, c'est des milliers d'heures, mais sur la chaîne d'Armo Chopin, il y a, c'est l'équivalent de 16 heures de visionnage par jour. Il y a un nouvel abonné chaque jour, et donc je me dis, bon, ben, voilà, ça, c'est super, bon. Donc, ça veut dire que ce que je fais, enfin, n'est pas complètement inintéressant, ça intéresse forcément, ça vous intéresse forcément. Mais il y a un seul commentaire par semaine, un seul, je me dis, attends, 350 vues par jour, faites le calcul sur la semaine, un seul commentaire. Donc, je me dis, il y a un truc qui coince, soit vous ne savez pas comment on fait, à ce moment-là, ben, dites-le-moi, appelez-moi, ou envoyez-moi un e-mail, vous trouverez mes coordonnées facilement sur le site, je vous rappellerai le lien pour accéder au site armoidiatogaz.com. Voilà, donc, soit vous ne savez pas comment on fait, dites-le-moi, je vous expliquerai comment on fait pour commenter les vidéos, soit vous n'osez pas, mais là, il ne faut vraiment pas hésiter. Enfin, voilà, donc, moi, ce que j'aimerais, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais, dès que je vois une vidéo d'une personne, enfin, là, quelqu'un qui fait une vidéo sur YouTube, si je m'intéresse, enfin, si je passe du temps à regarder ses vidéos, je me dis, bon, ben, le gars, il a quand même passé du temps, lui aussi, à la faire. Donc, je peux mettre un commentaire, soit je mets un pouce en l'air si vraiment j'ai aimé, je peux mettre un pouce en bas si je n'ai pas aimé, ce n'est pas pour lui faire du mal, c'est parce que, par exemple, je suis abonné à une chaîne, j'adore ce que le gars fait, et puis, finalement, je suis dit, oh, ben, cette vidéo, elle est un peu moins bien, donc je mets un pouce en bas pour l'indiquer que, ben, là, j'ai un moins aimé, et je mets un petit commentaire. Et puis, ben, parfois, je mets un commentaire élogieux quand je vois que, là, j'ai regardé, par exemple, la vidéo d'un jeune qui parlait de sa mission, enfin, voilà, il essaie de changer le monde avec des idées neuves, etc., c'est très intéressant, ce qu'il fait. Et franchement, ça m'a beaucoup touché, quoi, et je ne me suis pas dit, ah, c'est pas mal, tiens, bon, mais hop, je ferme mon navigateur, et hop, je vais manger mes carottes. Non, avant ça, je lui ai mis un petit mot en disant, ben, voilà, j'avais vraiment aimé ce qu'il avait fait, que ça m'avait beaucoup touché, que je l'avais félicité pour sa vidéo, quoi. Donc ça, c'est des choses aussi, d'ailleurs, il le disait dans sa vidéo, c'est très important pour lui, et ça l'est aussi pour moi, quoi, de, je ne m'attends pas à des éloges, forcément, enfin, si vous voulez me faire des éloges, allez-y, je ne suis pas contre, je ne suis pas contre. Les méchancés, bizarrement, je ne sais pas, j'aime moins, mais les éloges, pourquoi pas. Enfin, voilà, je plaisante, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, je ne dis pas que je m'attends forcément à ce que vous fassiez des éloges tout le temps, de vous soyez à genoux devant moi, en disant, ce que vous faites est absolument merveilleux, sauf si vous le pensez, mais, enfin, ce n'est pas ça que je recherche forcément, ce que je recherche surtout, c'est ce que vous pensez vraiment de ce que je fais, si vous avez des propositions, si vous avez des critiques constructives, il ne faut pas hésiter, parce que, justement, c'est comme ça qu'on va se rencontrer les uns avec les autres, et je me dis encore une fois que si vous passez du temps sur le site, si vous passez du temps à me regarder, et Dieu sait, si les vidéos sont longues, j'essaie de faire plus court, mais bon, voilà, j'ai tendance à beaucoup parler, mais ce que je dis est intéressant, n'est-ce pas ? Eh bien, voilà, dites-le-moi, si ça vous intéresse, dites-le-moi, si ça ne vous intéresse pas, dites-le-moi aussi, et comme ça, j'adapterai ce que je fais, et ma manière de, enfin, tout ce que je peux vous enseigner, j'adapterai tout ça à ce que vous êtes, à ce que vous avez envie de jouer, à ce que vous avez envie de faire, quoi. Ok ? Très bien. Alors, je ferme la parenthèse, c'est une grande parenthèse, mais bon, ça me paraissait important d'en parler. Ah, voilà, donc la proposition sur la vidéo du samedi midi, donc en fait, la vidéo du samedi midi, c'est une playlist sur la chaîne YouTube, où, pendant un temps, je jouais un morceau, donc soit une composition, soit une reprise, à l'harmonica, évidemment, et, enfin, je suis aussi prof de piano, mais ça, c'est une playlist à part, ça s'appelle Pianoba, bon, là, on ne parle que d'harmonica ce soir, donc c'est la vidéo du samedi midi, tous les samedi midi, vous aviez une vidéo où je reprenais, donc, soit un tube, soit une composition que j'avais écrite, voilà, pour vous, en tout cas, puisque la plupart des compositions, je l'ai fait pour mes élèves, en harmonica, en tout cas. Voilà, et donc, en fait, il y a aussi, de temps en temps, je faisais des dossiers pédagogiques, c'est-à-dire, un dossier pédagogique, c'est quoi ? C'est un dossier dans lequel vous avez la démonstration du morceau, vous avez la piste d'accompagnement en sol, pour que vous-même, vous puissiez rejouer le morceau en étant accompagné par un vrai groupe de musique, et parfois tout un orchestre, vous avez aussi la partition en clé de sol, la tablature, avec donc les codes de tablature harmonica pour que vous puissiez suivre la partition, si vous ne déchiffrez pas encore les notes sur la portée, et des explications pour que vous puissiez réussir à jouer le morceau, donc, en fait, toutes ces choses-là, c'est dans un dossier pédagogique, et ce qui fait qu'en fait, ça vous apprend, en fait, ça vous permet d'apprendre à jouer ce morceau, donc c'est un vrai cours à part entière, voilà, dans le dossier pédagogique. Donc, il y a déjà des dossiers pédagogiques en ligne, enfin, donc, pareil, dans la description, vous trouverez un lien pour accéder aux différents dossiers pédagogiques. Alors, il y a des tablatures seules, donc, tablature, vous avez vu juste les codes, et puis, bon, à vous d'écouter, de trouver le rythme, etc., et puis de jouer par-dessus les morceaux, mais si vous voulez vraiment, vraiment jouer, par exemple, devant vos amis, moi, c'est ce que je fais, hein, quand je veux jouer devant les amis, j'ai toujours une enceinte avec moi, ma tablette, je passe la piste d'accompagnement via l'enceinte, et je joue par-dessus, quoi. Et voilà, c'est toujours très sympa à faire, quoi. Et donc, en fait, plutôt que de passer du temps sur Internet, c'est de trouver des, ce qu'on appelle parfois des playbacks, bon, c'est-à-dire la piste d'accompagnement, ou des backtracks, enfin, bon, et se dire, wow, j'ai du mal, ou des pistes karaoké, qui sont souvent des espèces de bouts synthés, de sans-play, etc., mais qui ne font pas grand-chose, ben, moi, je peux vous faire directement des dossiers pédagogiques. Mais là, encore une fois, je n'ai pas envie non plus de passer du temps à faire des dossiers pédagogiques, c'est pour des morceaux qui ne vous intéressent pas, parce que ça me prend énormément de temps de faire tout ça. Alors, j'avais dit dans un épisode de vlog précédent qu'éventuellement, ben, je pourrais vous faire des dossiers pédagogiques sur mesure, mais le problème de le faire pour une seule personne, c'est que, ben, comme j'y passe beaucoup de temps, ça va vous coûter combien, quoi ? J'ai une fortune, quoi. Donc, je peux vous le faire pour, quoi, 280 euros, 300 euros, 360 euros, je ne sais pas exactement, non, ça va, c'est pas possible, quoi. Personne ne va payer 360 euros pour avoir un dossier pédagogique, aussi bien soit-il, quoi. Bon, donc, non. Donc, l'idée, c'est que ça s'adresse à un plus grand nombre, ce qui fait que moi, bon, je peux baisser le prix considérablement. Et puis, pour une somme maudite, alors, je ne sais pas encore laquelle, je n'ai pas réfléchi à ça encore, mais, voilà, si ça intéresse plus de monde, ben, je peux faire un dossier pédagogique, et moi, je peux passer une demi-journée, voire une journée complète, à vous faire un dossier pédagogique, si vraiment, encore une fois, ça vous plaît, quoi. Et voilà, donc, en fait, j'ai pensé à ça, c'est ça, ma proposition. Donc, en fait, la vidéo du samedi-midi, donc, là, j'ai encore des vidéos à tourner, bon, parce que c'est vrai que j'ai un peu abandonné ça, parce que je me suis mis à travailler sur d'autres choses, et je sais que beaucoup m'ont dit, notamment des élèves, « Ah, qu'est-ce que dommage d'avoir arrêté la vidéo du samedi-midi ? » Bon, j'ai bien envie de la reprendre, mais j'ai bien envie maintenant, et ça va être la nouveauté, de lier ça systématiquement avec un dossier pédagogique. Alors, évidemment, ce n'est pas parce que je diffuse une vidéo qu'un dossier pédagogique à la clé, que vous êtes obligé d'acheter le dossier pédagogique, et que je vais me fâcher si vous ne le faites pas. Même si vous me dites, « Ah ouais, ça m'intéressera, bon, finalement, vous dites, « Bah ouais, la chanson est bien, mais bon, finalement, non, ça ne me dit rien. » Ou peut-être que le niveau ne correspond pas à votre niveau actuel. Il n'y a absolument aucune obligation à acquérir chaque dossier pédagogique chaque semaine, mais au moins, ça vous aurez l'embarras du choix. Et puis, ça vous donnera les... Enfin, je vous proposerai des dossiers pédagogiques qui correspondent à ce que vous aimez. Et c'est donc ça, ma proposition de ce soir. C'est qu'en fait... Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que... Alors, je vais vous montrer, là, vous avez derrière moi, vous avez mes partothèques. Donc, vous avez plein, plein, plein de partitions. Et ici, par exemple, vous avez tout un stock, là, de partitions de jazz. Alors, ce sont soit des standards du jazz, soit des morceaux qui ne sont pas du jazz, mais qui ont été arrangés en jazz. C'est des morceaux que j'aime beaucoup jouer. Et donc, j'ai bien envie de jouer pour vous. Vous voyez, ce sont des recueils, comme ça. Donc, ce n'est pas du tout écrit pour l'harmonica, mais il y a les partitions pour les instruments en si bémol. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, ça reflète peut-être un peu, mais enfin, croyez-moi sans parole. Et donc, si vous jouez de l'harmonica en si bémol, vous savez que c'est celui-là que je préconise pour suivre l'ensemble de mes cours. Et bien, en fait, il y a vraiment la possibilité de jouer et de se faire plaisir. Alors, c'est rarement des morceaux pour débutants, ça arrive de temps en temps. Mais bon, voilà, pour ceux qui ont déjà un niveau avancé, vous pourrez aussi avoir des dossiers pédagogiques en jazz, pourquoi pas. Donc, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de temps en temps, je vais piocher dans mes recueils et puis je vais jouer des choses que j'aime. Et puis, de temps en temps, je vais jouer des choses que vous, vous aimez sur vos propositions. Et donc, pour ce qui est des choses que je vais choisir, ce sera toujours du jazz, notamment des balades de jazz, parce que c'est un style que j'aime beaucoup. Donc, encore une fois, ça peut être country jazz, ça peut être un mélange de rock, du jazz, de smooth jazz, de jazz rock. Enfin, c'est pas du jazz pur et dur à la grand-papa. Enfin, quoi que j'aime beaucoup ça aussi. Ce que j'appelle le jazz à la grand-papa, c'est le camp de Bézy, c'est Duke Ellington, c'est tous ces grands noms du jazz, quoi. Le swing, etc. Donc, l'air du swing, bon, voilà, tous ces grands noms du jazz, j'aime beaucoup. Dating Call, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment des... Voilà, j'aime beaucoup Chad Baker, également. Enfin, voilà, donc, tous ces grands noms du jazz, il n'y a aucun problème. Je ne vais pas vous les citer tous, mais vis-à-vis, etc. Bon, là, je cite des trompettistes, mais j'aime beaucoup les trompettistes. Et ils jouent en cibéball aussi, donc forcément, ça, quelque part, ça m'attire. Bref, non, mais tout ça pour dire que, voilà, donc, de temps en temps, je vous ferai des... Donc, en fait, ce que j'aime mieux faire, c'est faire des thèmes. Donc, je fais un thème en quatre vidéos, donc, sur un mois, bon, par exemple, en ce moment, c'est les balades de jazz, donc il faut que je reprenne ça, puisque j'ai des vidéos dans les cartons, là, il faut que je monte ça assez rapidement. Donc, voilà, donc, vidéos sur les balades de jazz. Et après, j'ai prévu de vous faire une série de quatre vidéos sur des chansons de Broadway, des films de Broadway. Pareil, arrangé en jazz. Généralement, les chansons des films de Broadway, c'était soit déjà du jazz, soit c'est devenu des sanders du jazz. Donc, ça, ça me plairait bien de vous faire. Et puis ensuite, de temps en temps, je ferai quatre vidéos sur des chansons françaises, puisque là, je vais vous demander de choisir des chansons françaises. En fait, alors, pareil, si vous regardez ma part de texte, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, si vous voyez un peu, j'ai plein, 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 plein de recueils. Voilà. Voilà, c'est une collection qui s'appelle « Un siècle de chansons françaises ». Et là, vous en avez plein. Vraiment plein de chansons. Là, encore une fois, ce n'est pas du tout fait pour harmonica, ce n'est pas fait pour des instruments si bémol, mais bon, enfin voilà, je peux les transposer, etc. Bon, je peux faire ce travail. Moi, j'adore la chanson française. J'en ai fait aussi. Enfin, je m'en inspire beaucoup. Et j'ai acheté toutes ces collections, à la base, pour étudier les partitions, parce que moi, ça me donnait des infos. Et puis, c'est toujours bien d'analyser les partitions des chansons qu'on aime. Moi, ça m'a donné des idées aussi pour écrire des mélodies, pour écrire des paroles, etc. Donc, voilà. Et puis, finalement, jouer aussi ces chansons à l'Arménica, ça me plaît beaucoup. J'en ai déjà fait un peu sur la vidéo du samedi midi. Et en fait, l'idée, c'est plutôt que de faire des chansons françaises en disant « Tiens, ça, ça va vous plaire, ça va leur plaire, ça ». Et puis, finalement, que ça ne vous plaise pas, je préfère que vous les choisissiez avant. Donc, voilà. J'ai pris le recueil. Donc, ça, c'est le sommaire, en fait, le lexique de toutes les chansons françaises que j'ai dans les recueils. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a juste 2709. Voilà. Bon, alors, j'ai compté 2709. Bon, je ne suis pas trop mauvais en calcul. Si je vous fais une vidéo du samedi midi, une vidéo par semaine, forcément, parce que c'est la vidéo du samedi midi, il n'y a qu'un samedi par semaine. Il existe la semaine et qu'elle jeudi, mais le samedi, non, il n'y en a qu'un. Donc, voilà. Donc, 52 semaines par an. Le carré de 52, c'est 2704. Oui, 2704. Et là, il y en a 2709. Donc, ça veut dire que si je vous fais une chanson française par semaine, tous les samedi midi, il va me falloir 52 ans et 5 semaines pour tout vous jouer. D'accord ? Vu que j'ai bientôt 44 ans, je vais donc vous jouer des chansons français jusqu'à l'âge de 96 ans. Je serai plus encore vivant à l'âge de 96 ans, je n'en sais rien. Mais, comme vous le savez, entre-temps, je vais jouer aussi des partitions de jazz. J'en ai bien jusqu'à mes 100 ans. Vous imaginez bien que, d'ici là, il y a plein de choses qui auront changé, à mon avis. Donc, non, je ne vais pas tout jouer. Encore une fois, il y a des chansons que vous allez peut-être aimer. Peut-être que, par exemple, j'en prends une au hasard de 1937 qui est « Je vais au zoo avec Zizi ». Voilà, vous allez me dire « Ben oui, il faut absolument la jouer, c'est là. Je vais au zoo avec Zizi. » Enfin, c'est quand même un tube, quoi. Non, mais c'est quoi du tube qu'il y a là-dedans ? Bon, c'est un tube de 1937. Bon, voilà. Il y a rien de tout, hein. Ça va de 1879 à 1989. Bon, je n'ai pas les années 2000, mais enfin, il y a déjà pas mal de choses. Donc, il y a évidemment des chansons. Vous allez me dire « Attendez, 1879, moi, je n'ai pas connu les poids. » Ben non, moi non plus. Les chansons de 1919, c'était « L'enfance de mes grands-parents ». Alors, ça remonte, hein. Mais bon, voilà. Il y a plein, plein, plein de chansons, de plein d'auteurs. Enfin, énormément de choses, quoi. Donc, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous lire toute la liste et vous allez me dire de m'arrêter dès qu'il y a quelque chose qui vous plaît. Donc, je vous lis la liste. Ça ne va pas prendre trop de temps. J'ai calculé. Si je lis ça lentement, j'en ai pour 6 heures. Alors, 2000 ans et un jour à Amsterdam, à bicyclette, à côté... Non, je plaisante. Évidemment, je ne vais pas tout vous lire. Ça ne va pas. 6 heures de vidéo. Ah, il est fou ! Non, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recopié tous les titres sur un tableur. Quoi ? Il a recopié tous les titres sur un tableur. Il dit qu'il bosse beaucoup ou des fois, il ne bosse pour rien. Non, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas recopié. J'ai scanné. J'ai scanné le bouquin et voilà, j'ai un logiciel en fait sur mon scanner qui me permet, qui reconnaît tous les caractères. Et voilà, donc, ça m'a permis d'avoir un document texte et j'ai importé ça dans une feuille de calcul. Donc, on appelle ça une Google Sheets. Donc, vous allez trouver un lien sous la vidéo et un i comme information en haut à droite de la vidéo. Si vous êtes sur smartphone ou même si vous n'êtes pas sur smartphone d'ailleurs, vous devez voir le i s'afficher et en cliquant dessus, vous êtes redirigé vers, en fait, vers le site, vers armodiatogaz.com dans lequel je parle donc de cette proposition de choisir des chansons françaises. Et donc, dans l'article, vous allez trouver un lien vers vers ce tableau, vers ce Google Sheets. Donc, Google Sheets, Sheets, c'est une feuille comme une feuille de calcul et Google, c'est parce que c'est dans Google. Et voilà, donc, en fait, si vous cliquez sur le i, vous allez arriver sur l'article qui parle de ces chansons françaises et vous allez d'ailleurs retrouver cette vidéo dans l'article. Bon. Voilà, il suffit de cliquer sur le i. Si vous n'avez pas tout suivi, ce n'est pas grave. Cliquez sur le i et vous allez tout comprendre. Donc, voilà, la proposition que je vous fais, en fait, c'est quoi ? C'est que dans toute la liste, vous allez voir, donc, j'ai listé les 2709 chansons quand même. Donc, parfois, il y a des doublons parce qu'il y a des titres, par exemple, je crois que c'est Amoureuse, il me semble. Parfois, il y a des titres qui sont des doublons. Donc, quand je les ai repérés, je vais noter en face le... Enfin, je vais tapoter du titre pour l'année, comme ça, vous savez, voilà, par exemple, voilà, Amoureuse. Donc, pour moi, enfin, je ne les connais pas tout en quart, les chansons, vous pensez. Amoureuse, pour moi, c'est une chanson de Véronique Sanson de 1972. Eh bien, il existe aussi une chanson de 1900. voilà, donc, si vous préférez que je vous fasse la chanson de 1900, eh bien, c'est plutôt celle-là qu'il faut choisir. Si vous préférez l'autre, vous choisissez l'autre. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Alors, vous n'êtes pas obligé de visiter les 2709 jusqu'à ce qu'on en trouve une. Ce que vous pouvez faire, c'est... Vous avez des fonctions de recherche. Si vous ne savez pas comment faire, vous n'hésitez pas à me le dire. Vous avez une fonction de recherche sur le tableau. Vous tapez le nom d'une chanson française. S'il est dans le tableau, ben, super, vous allez la trouver. S'il n'est pas dans le tableau, ben, c'est que je ne vais pas la jouer puisque je ne vais pas faire... Enfin, j'ai déjà suffisamment à faire avec tout ça. Je ne vais pas en rajouter. Bon, pas pour l'instant, en tout cas. Tant que je n'ai pas fait les 2709, non, on verra après, mais en tout cas, déjà, prenez celles qui sont dans le tableau. Donc, le truc, vous pouvez aussi vous faire la liste, pourquoi pas regarder de temps en temps la liste du tableau, même sans faire de recherche et puis, vous allez tomber sur des... Ah, tiens, ça m'intéresserait bien ça. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce que vous choisissez le titre que vous engagez à acheter un dossier pédagogique ou je ne sais quoi. C'est complètement anonyme. Vous n'avez pas besoin de mettre votre nom ni quoi que ce soit. Mais bon, voilà, si je vois au moins une personne qui s'intéresse, en fait, moi, ça me donne une bonne indication. Je me tiens. Alors, en fait, le truc, c'est quoi ? C'est qu'à côté, vous avez des colonnes vierges et ce que je vous demande, c'est simplement d'écrire un V, V comme validation. Si je vois un V, deux V, trois V, quatre V, cinq V, six V, dix V, je me dis, tiens, il y a l'engouement pour cette chanson donc ça vaut le coup que je fasse une vidéo du samedi midi et le dossier pédagogique en référence. Si je vois qu'il n'y a aucun V, je ne scream pas à faire ça et si je vois qu'il y a un ou deux ou trois V, bon, je prendrai ma décision mais en tout cas, je vais commencer en priorité par les chansons sur lesquelles il va y avoir beaucoup de V. Donc, je ne vais pas refaire ça dès samedi prochain puisque j'ai encore une vidéo à faire sur les balades de jazz, j'en ai quatre à faire sur les musiques de Broadway. Ah oui, j'avais prévu aussi de vous faire des vidéos de country jazz. Donc, en fait, voilà, il y a une vidéo sur les balades de jazz, quatre vidéos sur les musiques de Broadway, quatre vidéos sur la musique de country jazz qui fait déjà neuf vidéos, donc ça fait déjà neuf semaines. Voilà, donc ça, ça va nous mener, là on est en mois de décembre, enfin, c'est, oui, on est en mois de décembre, donc neuf semaines, ça fait deux bons mois, janvier, février, voilà, on va commencer, je pense, les chansons françaises début mars, on peut considérer qu'on commence début mars. donc vous avez le temps de consulter le tableau, de mettre vos petits V en face de vos chansons préférées et encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de chansons très connues, il y en a qui sont moins connues, mais enfin, voilà, il y a pas mal de choses, donc allez, je vous cite quelques, quelques titres comme ça au hasard, c'est juste pour que, voilà, peut-être pour vous donner des idées déjà, bon allez, par exemple, allez, j'en prends une, j'en prends une par page, au hasard, tac, ici, à la Villette, 1885, vous voyez, c'est connu, bon, un autre choix, tac, ici, l'amour c'est comme les bateaux, 1976, bon, pourquoi pas, bon, vous ne connaissez pas nos choses là, vous êtes sûr qu'il y a des titres connus là-dedans ? Avant de nous dire adieu, ça c'est connu par contre, 1976 aussi, tac, allez, une autre, bouc, Berry Blues, 1967, bon, Berry Blues, pourquoi pas, tac, c'est lui que mon cœur a choisi, 1939, ici, ce n'est rien, ce n'est rien, 1971, voilà, ce n'est rien, tac, c'est connu ça, la Closerie au Genet, 1892, bah décidément, coucher dans le foin, ah, ça a couché, oh là, sexy ça, 1932, coucher dans le foin, c'est amusant d'ailleurs, accrocher dans le foin, si vous ne connaissez pas, tac, donnez-moi la main, 1935, tac, elle m'oublie, 1978, enfin oui, j'en ai plein quoi, donc évidemment, il y en a qui sont très très connus parfois, il faut rigoler, ah, ça c'est Henri Salvador, c'est en 1959, couc, comme un géant, 1979, j'en ai des pires rassantes aussi, il est mort le soleil, 1968, tac, les jardins nous attendent, 1941, pourquoi pas, pourquoi pas, tac, je reviens te chercher, 1967, Elena Hachaud, ah, Paul Nareff, 1990, Elena Hachaud, Elena Houtetseo, marrant ça, touc, la maison près de la fontaine, ça c'est génial, la maison près de la fontaine, si vous la voulez, celle-là je vous la fais, j'adore ça, 1972, tac, Mélancolie, 1947, bon, vous voyez, il y a plein plein de tubes là-dedans, plein de choses, c'est très sympa, Morgane Notoire, Renault, 1983, bon, génial aussi quoi, tac, Ouin, ah, je ne connais pas celle-là, Ouin, 1920, bon, ça, si vous la voulez, alors après, vous allez peut-être me dire, bah, dans le coup, les titres, je ne les connais pas tous, donc de temps en temps, vous pouvez prendre un titre, et puis faire une petite recherche sur YouTube, et puis l'écouter, il y a des bonnes, il y a des bonnes chaînes de chansons françaises, justement, donc, puis ça permet aussi d'avoir un peu plus de culture, quoi, la culture de la chanson française, il y a tellement de choses de sympas, Paris Canaille, 1953, ça c'est un peu plus connu déjà, plus connu que Ouin déjà, Potemkin, ah, Potemkin, 1965, j'en fais rare, bon, vous voyez, tac, paf, Quand la mer monte, j'ai honte, 1968, voilà, Le Rire du Sergent, Michel Sardot, 1971, oui, il y en a plein, Le Rire du Sergent, La Folle du Régiment, bon, La Rue de la Joie, 1927, ah, c'est 1927, La Rue de la Joie, ben, dis donc, parfois, il y a des chansons comme ça, il dit, mais, ah ouais, ça doit être une chanson des années 50, ben non, pas du tout, 1920, bon, sur la route de Penzac, 1938, peut-être qu'ils connaissent, la route de Penzac, Le Temps de Vivre, 1969, Un Autre Monde, ah, téléphone, vous voyez, il y a de tout, il y a de l'autre, 1984, c'est bien ça, Un Autre Monde, je rêvais d'un autre monde, où la Terre serait ronde, et où la Lune serait blonde, et la vie serait féconde, c'est, 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 si vous écoutez bien les paroles, c'est, c'est assez, assez mélancolique, parce que, c'est à l'époque où Jean-Louis Aubert était vraiment, vraiment complètement HS, il était vraiment complètement dans les choux, et, et en fait, il y a un moucheron, désolé, voilà, il était complètement alité, et, il avait plus envie de rien, malgré le succès, etc., il était vraiment en pleine déprime, puis il s'est rendu compte que, ben, le monde était beau, qu'il y avait des choses à faire, enfin, vraiment, si vous écoutez cette chanson avec ses paroles, franchement, vous allez voir, c'est une chanson puissante, les uns contre les autres, c'était remaniable, 1978, voilà, et puis, « Yo te am, yo te adore », 1923, vous voyez, il y en a plein, 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 voilà, donc, il y a de tout, il y a du, il y a du Mireille, il y a du Charles Trenet, il y a du Michel Sardou, il y a du, du Joe Dassin, il y a du, enfin, il y a, il y a, il y a Sergent Jani, il y a Léo Ferré, Nino Ferrer, vous en avez plein, enfin, toute la crame de la chanson française, de la fin du XIXe siècle, jusqu'à l'année 1999, voilà, donc, si ça vous intéresse, écoutez, donc, allez voir, donc, cliquez sur le « i » comme information pour accéder à l'article, et vous trouverez le lien pour accéder à la Google Sheet, et donc, vous pourrez choisir les, les chansons que vous aimez, vous mettez un petit « V » à côté, comme ça, ben ben, dès que je vois qu'il y a beaucoup de « V », et bien, ben, je me dis, tiens, ça, c'est un long moment pour cette chanson, donc moi, je la travaille, et ce que je veux, ce que je ferai, c'est que, ben, je ferai un accompagnement, pour le, évidemment, pour que vous essayez, ce serait plus sympa quand même de faire la chanson avec un accompagnement, donc, dans un style, pas forcément, exactement le style original, peut-être que je, je ne vais pas forcément faire du jazz à chaque fois, mais, on peut très bien faire des arrangements dans d'autres styles, pourquoi pas, je l'ai déjà fait, dans certaines chansons françaises, faire du « Funk » avec une chanson française, pourquoi pas, ou un truc un peu « Swing », un peu « Jazzy », ou du « Rock », enfin, bon, il y a vraiment pas mal de choses à faire, la mélodie sera toujours respectée de toute façon, et puis, aussi l'improvisation, et puis, dans le dossier pédagogique, ben, je vous indiquerai aussi des pistes pour que vous puissiez improviser sur le morceau, ok, donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est de, c'est une autre manière de prendre des cours d'harmonica, en fait, plutôt que simplement d'avoir un prof qui vous indique, voilà, ce que vous devez faire, j'ai choisi un morceau pour vous, etc., ben là, vous choisissez votre propre morceau, et, vous avez le dossier pédagogique, et comme ça, ben, vous vous amusez vraiment avec un morceau que vous avez choisi, sans avoir besoin, puisque ça, c'est une proposition que vous avez faite, d'acheter un recueil complet, parce que, bon, par exemple, voilà, je vais prendre un exemple, vous vous dites, voilà, par exemple, moi, j'aime beaucoup les chansons des années 50, bon, très bien, mais dans les chansons des années 50, voilà, là, ils en avaient 301, bon, ben, très bien, vous pouvez acheter le recueil, bon, après, évidemment, c'est, bon, celui-là, ce recueil, il est à 39 euros, mais, vous n'avez pas, c'est pas du tout adapté pour l'harmonica, quoi, donc, c'est juste la partition, bon, parfois, ça ne respecte même pas la tonalité originale, enfin, bon, donc, il faut la transposer, il faut créer la tablature, donc, c'est des choses que je peux vous enseigner à faire, j'ai mis même un stage là-dessus, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, écrivez-le moi en commentaire, voilà, donc, il y a plein de choses, mais, encore une fois, peut-être qu'il y a plein, il y a peut-être plein, plein de morceaux, enfin, de chansons que vous aimeriez jouer, puis, peut-être plein, plein, vous allez dire, mais, franchement, non, j'ai pas envie de jouer ça, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi, parce qu'il y a vraiment de tout, quoi, bon, voilà, j'ai un classement par année, mais bon, il n'y a pas de classement par auteur, par contre, ça c'est un peu dommage, mais, mais, voilà, c'est l'année du dépôt de l'oeuvre à l'assassin, bon, mais, bon, vous avez Cigarette muscée, petite pépée, qui est sympa, Étoile des neiges, par exemple, Prieur d'amour, Cerise et rose et pommiers blanc, par exemple, La croqueuse de diamants, bon, il y a quand même, Papa, Maman, la bonne et moi, c'est marrant ça, Robert l'Amoureux, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je connais bien, Une demoiselle sur une balançoire, L'âme des poètes, Grand Boulevard, Padame, Padame, La chasse aux papillons, ça c'est Brassens, Corne de roc, c'est Brassens aussi, Le gorille, c'est encore lui, bah, décidément, il a fait beaucoup, dans les années 50, forcément, La mauvaise réputation, c'est lui aussi, le parapu, c'est encore de lui, Re-signal de mes amours, ça c'est plus de lui, par contre, Scooby-Doo, Des pommes, Des poires, Sashogistel, enfin, Sashogistel l'a repris, mais à l'époque, c'était pas de lui, C'est toi aussi, tu m'abandonnes, La balade des baladins, enfin, il y a plein, plein de choses sympas, quoi, moi, j'aime le musical, c'était Radochard Trenay, voilà, puis bon, il y en a d'autres, par exemple, vous allez me dire, c'est quoi, Sachandernagor, ouais, bon, pourquoi pas, il fait des bons, ouais, bon, Ah, le jardin qui sera en vénière, oui, ça me plaît beaucoup, mais bon, Oh, s'il n'y avait pas ton père, ouais, bof, pourquoi pas, donc, voilà, donc, en fait, il y a forcément des chansons, alors, si c'est des chansons que vous aimez, que moi, j'aime un peu moins, ben, c'est pas grave, je me forcerai quand même à les jouer, non, de toute façon, généralement, moi, j'aime beaucoup les chansons français, de toute façon, enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est même pas fait pour Harmonica, vous n'avez pas la tablature, vous n'avez pas la piste d'accompagnement, vous n'avez pas la démonstration, en audio, en vidéo, vous n'avez rien de tout ça, quoi, bon, moi, si je vous fais un recueil complet, avec, je ne sais pas, par exemple, 50 chansons, avec la démonstration, avec, pourquoi pas un DVD, avec la démonstration, avec la piste d'accompagnement, tout le dossier pédagogique, vous dites, ouais, mais attendez, vous m'avez fait 50 chansons, mais il n'y a que 3 qui m'intéressent, bon, ça n'a aucun intérêt pour vous d'acheter un recueil, alors que là, c'est à la carte complètement, quoi, donc, vous me dites ce qui vous plaît, encore une fois, sur le tableur, vous mettez vos petits V, enfin, vous mettez un petit V, chaque fois que vous voyez une chanson qui vous plaît, et puis moi, je verrai, en fonction du nombre de V, quelle est quelle chanson je vais faire en priorité, quoi, et du coup, vous aurez vos dossiers pédagogiques, sur des chansons que vous aurez choisies vous-même, ok, bon, j'espère avoir été assez clair, avant de vous quitter, je range le sous-classeur déjà, et je range mon lexique, hop, et je range la partition, le volume 103, après le volume 102, c'est logique, et avant le volume 104, voilà, il a organisé cet homme, ok, donc, bon, alors, avant de vous quitter, encore une fois, si vous ne vous êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, si vous l'avez aimé, donc, vous avez plein de boutons, là, en bas à gauche, vous pouvez les partager, sur LinkedIn, sur, sur Facebook, enfin, voilà, vous avez plein, plein de, il suffit de cliquer sur le bouton, de partager la vidéo, et puis, et puis, si vous avez apprécié la vidéo, mettez-moi un pouce en l'air, ça va se transformer en pouce bleu, si vous n'avez pas aimé, mettez le, 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 un pouce en bas, qui va devenir noir, et un commentaire, et surtout, 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 alors, si vous ne regardez pas la vidéo, sur le, sur le site, Armondiato Jazz, et que, vous voulez la commenter, vous pouvez la commenter, sous, sous cette vidéo, si par exemple, ma proposition, vous n'intéresse pas du tout, vous vous dites, attendez, mon pauvre monsieur, mais vous plantez complètement, c'est pas ça qui m'intéresse, écrivez-le moi, c'est important pour moi, ok, puis si vous aimez ça, et que vous avez une proposition à faire, écrivez-le aussi, les commentaires, pour moi, c'est très important, parce que c'est comme ça, qu'on peut rentrer en contact, avant que vous deveniez élève, de l'école d'Armonica, et puis, si vous voulez, donc, choisir une des chansons, je suis française, et bien, encore une fois, vous cliquez sur le i, comme information, et donc, vous remplissez, le tableau, avec les petits v, ok, je vous retrouve, la semaine prochaine, prochain épisode de vlog du dimanche soir, je prépare encore pas mal de choses, vous allez voir, enfin, en 2017, il va y avoir pas mal de nouveautés, et je prépare également, je suis en train de penser, à mon cadeau, à votre cadeau de Noël, puisque, voilà, j'ai bien envie de vous faire plaisir pour Noël, et je suis en train de vous contacter un petit truc, et à mon avis, vous n'allez pas être déçu non plus, enfin, en tout cas, j'espère, si vous êtes déçu, c'est pas grave, vous ne prenez pas le cadeau, c'est pas une obligation, voilà, donc, la semaine prochaine, je vous parle de votre cadeau de Noël, et en attendant, écoutez, bonne semaine, plein de bonnes choses pour vous, tout le bonheur du monde, évidemment, bonne musique, et à très vite, ah oui, le mardi prochain, on se retrouve pour la séance d'Agora, donc l'Agora, c'est un espace public, où je réponds à toutes vos questions, donc si vous m'avez envie des questions par email, d'ordre général, si c'est urgent, je vous réponds aussitôt, si c'est moins urgent, je récupère votre email, et je vous réponds un mardi sur deux, donc le mardi prochain, d'habitude, c'est 19h30, mais moi-même, je suis des formations, justement, pour apprendre à me servir de tous ces outils, internet, YouTube, Facebook, enfin tous les sites, etc., enfin voilà, tout ça, pour bien me servir d'internet, pour moi, c'est pas des choses, enfin c'est très technique, c'est pas toujours évident, donc je prends aussi des formations là-dessus, et justement, j'ai un cours, mardi soir, donc je vais finir mon cours, et je vous rejoins, donc plutôt que 19h30, cette fois-ci, je vous propose l'horaire, 20h30, 22h, donc si vous avez la possibilité d'y assister, inscrivez-vous, pareil, vous trouverez un lien sous la vidéo, pour vous inscrire à la prochaine Agora, et si vous n'avez pas la possibilité d'y assister en direct, inscrivez-vous quand même, comme ça, vous aurez directement un message, avec la rediffusion, dès le lendemain, et vous pourrez revoir la rediffusion de la vidéo, puisque tout est enregistré, ok, voilà, donc à mardi prochain pour l'Agora, et sinon, plein de bonnes choses pour vous, bonne musique, à très vite !